Dans les disparus de la Durance, c'est une nouvelle équipe et en fait ce sont deux unités qui se rejoignent pour travailler de concert. Il y a la troisième DPJ de Paris et il y a également une nouvelle unité qui s'appelle l'UAC3 qui est l'unité de l'analyse comportementale, les affaires complexes, bon je vous laisse aller regarder sur Google, c'est un petit peu compliqué, mais qui en gros est un peu une unité qui est un peu réservée au cold case et qui a été monté assez récemment et qui surtout maintenant va être aidé par ce nouveau pôle judiciaire également qui est créé pour les cold cases. Alors les cold cases c'est assez fascinant mais surtout je suis la génération qui a grandi avec l'affaire Grégory qui ne sera certainement jamais résolue mais qui a été réouvert tous les dix ans avec un soit parce que la technique avait évolué, soit parce qu'il y avait des nouveaux indices, un corbe aussi, une pièce à conviction là, donc voilà c'était une affaire à rebondissement et en fait c'est assez fascinant. Les faits divers sont d'autant plus fascinants quand il se passe en région où il y a souvent une résonance parce que tout d'un coup on se met à soupçonner même son voisin, on soupçonne tout le monde, le boulanger, n'importe qui alors que c'est vrai qu'à Paris le fait divers est souvent juste interligne dans la presse, c'est finalement assez peu mis en exergue donc c'est vrai que j'ai toujours trouvé fascinant la façon de traiter les faits divers et les cold cases quand il se passe en région et que la presse s'en mêle et fait parfois des bourdes comme dans l'affaire Grégory justement et donc ça m'inspire énormément pour écrire. Alors je m'amuse toujours en fait à faire des faits divers qui peuvent faire penser à certains faits divers réels, il m'arrive même de citer quelques affaires dans le lot pour pouvoir tout mélanger mais en fait les faits divers que moi je traite sont toujours fictifs parce que je ne voudrais surtout pas poser préjudice aux familles qui restent, qui n'ont toujours pas leurs solutions, qui souffrent encore de leurs affaires donc moi mes affaires sont fictives mais il est vrai que je peux citer soit l'affaire Grégory soit Dupont de Ligonnès etc pour mélanger un petit peu ce côté fiction réalité. Les disparus de l'indurance ont été complètement inventés et ce sont on va dire quelque part des héros morts, enfin disparus pardon, de mon ouvrage. Alors les Louvres du Polar a été créé au départ par quelques autrices que tout le monde connaît bien comme Céline Dangean, Joanna Gustafsson, Marlène Charline et en fait elles nous ont demandé si on voulait les rejoindre. Alors d'abord c'est des concerts que j'apprécie énormément tant par leur qualité humaine qu'en tant qu'auteurs. Alors moi je dis auteurs mais ça après chacun fait comme il veut et donc je les ai rejoindre avec grand plaisir. En fait elles ont levé un point sur lequel je ne m'étais pas attardée qui est que dans les salons, dans le microcosme du Polar, dans nos lecteurs qui sont un peu les mêmes, on a une grande place. Honnêtement même dans les salons je ne dirais pas qu'on est sur une parité mais ce n'est pas du tout ce qu'on cherche mais on est très bien représentés. Il y a vraiment une diversité d'auteurs francophones dans le Polar. Pourtant on s'aperçoit que l'exercice s'arrête là dès qu'il s'agit d'un placement en livrairie ou d'un retour de journalistes ou même les blogueurs mettent plus les hommes en avant. On s'aperçoit que sur les étalages cette représentation des femmes ne correspond pas du tout à la représentation qu'il y a en salon. Honnêtement je ne m'étais même pas fait de la réflexion mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'y intéresse on s'aperçoit que quand il y a des femmes auteurs de Polar, ce sont souvent les anglo-saxonnes ou même des espagnols ou enfin mais pas de françaises, très peu. Ou alors elles sont déjà à la retraite depuis très longtemps et on se dit pourquoi on n'arrive pas à passer ce plafond de verre. Et plutôt que d'attendre qu'on nous fasse de la place, on s'est dit qu'on allait essayer juste de se faire entendre et de se faire remarquer un tout petit peu. Mais j'ai accepté d'y aller parce qu'il y a un capital sympathique pour ce collectif énorme parce qu'une fois de plus il n'y a rien de vindicatif. On est très potes avec tous les auteurs de Noirs. Vraiment on ne pense pas qu'on doit qu'ils nous prennent notre place. Ce n'est pas du tout le principe. C'est juste qu'on pense qu'il y a de la place pour tout le monde et donc on voulait se rappeler un petit peu aux bons souvenirs de ceux qui ne mettent pas encore en valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada